Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons M. Éric Vaillant. Bonsoir. Bonsoir, M. Amry. Vous êtes le procureur de la République de Guyane. Question, pourquoi est-il aussi difficile de déposer plainte ici en Guyane ? Il faut rappeler à tout le monde que le droit de déposer plainte, c'est une possibilité qui est prévue de façon absolue. Les citoyens qui veulent déposer plainte peuvent aller au commissariat ou à la gendarmerie et déposer leur plainte. Il n'appartient pas aux gendarmes ou aux policiers de refuser le dépôt de plainte ? Non. Ils peuvent éventuellement donner des conseils, réorienter sur une main courante. C'est plus judicieux. Mais en tout cas, ils doivent prendre la plainte si la personne insiste. Et si jamais il y avait des refus de plainte, les personnes peuvent écrire au procureur de la République puisqu'en m'écrivant, cela équivaut à un dépôt de plainte. Très bien. Pourriez-vous nous faire un bilan de cette année de 2016 qui est complètement catastrophique ? Oui, je reprends vos termes. L'année a été très mauvaise, elle a même été catastrophique. On a eu par exemple 42 homicides au lieu de 38 en 2015, 4 de plus, ce n'est pas rien. On a eu aussi une augmentation des vols avec violence. Là, j'ai besoin de regarder mon papier. Je vous en prie. 2190 vols avec violence en 2015. Ça fait à peu près 6-7 par jour. Oui, c'est bien ça. Et 2338 en 2016, voilà, donc une augmentation. Et nous avons aussi une augmentation du phénomène dit des mules qui font du trafic de cocaïne à l'aéroport Félix-Éboué. On est passé de 335 mules arrêtés en 2015 à 371 arrêtés en 2016. Mais le décalage de l'année 2015-2016 n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le doublement par rapport à l'année 2014. On est passé de 183 mules en 2014 à 371 arrêtés aujourd'hui. Alors, une société avec violence ne peut pas se développer harmonieusement. C'est un frein économique. C'est une menace sur le lien social. C'est un échec. Comment vous allez faire pour juguler ces chiffres ? Alors, c'est notre détermination à tous. Police, gendarmerie, douane et justice. Donc, on fait le maximum pour lutter contre ce phénomène de délinquance, contre cette insécurité qui nous perturbe tous. Alors, pour la justice, ça passe par une augmentation du nombre d'audience de comparution immédiate. Par exemple, on est passé de 500 comparutions immédiates à 600 comparutions immédiates par an. Un chiffre aussi que je veux vous donner, c'est le nombre de détenus au centre pénitentiaire. Depuis un an que je suis en Guyane, ce nombre a augmenté de 100. Donc, il y en avait 800 à peu près en 2015. Ils sont 900 détenus aujourd'hui au centre pénitentiaire. Mais il n'y a pas que la détention. Il y a aussi les bracelets électroniques. Ils ont doublé. On est passé de 28 à 56 bracelets électroniques. Donc, on prend donc des mesures et on ne baisse pas les bras. Vous pensez que vous frappez fort pour des faits violents ? C'est une certitude. Pour avoir beaucoup voyagé judiciairement dans l'Hexagone et un petit peu outre-mer, je peux vous assurer que les peines qui sont prononcées par le tribunal correctionnel de Cayenne sont des peines extrêmement sévères. On dit familièrement, ça cogne. Alors, le problème aussi, c'est ce qui pollue le quotidien. C'est-à-dire toutes ces petites délinquances, classons ça dans cette catégorie, et le nombre assez hallucinant de récidivistes. Et puis, les victimes qui voient les mêmes auteurs de faits libres dans la rue. Vous savez certainement, il y a des policiers, des gendarmes qui sont désabusés. Comment on fait pour lutter contre la récidive ? Tous les moyens sont bons. Donc, ça passe par le contrôle social, sous la direction d'éducateurs du service pénitentiaire d'insertion et de probation. On ne frappe pas assez fort par rapport à cette jeunesse délinquante ? Je vous assure qu'on frappe. Mais de toute façon, ils sortiront un jour de prison. Je ne parle même pas de prison. Il y a des auteurs de vols d'autoradio, de cambriolages qui ne sont pas envoyés en prison. Il y a des rappels à la loi, souvent, mais c'est jeune. Et c'est un sentiment qui est objectif. Rarement pour des vols, des rappels à la loi. Ils ont un peu le sentiment d'impunité. Le minimum, c'est du travail d'intérêt général, c'est des peines d'amende. Il y a des mesures de responsabilisation, il y a des mesures de travail d'intérêt général qui sont concrètes, matérielles ? On les développe et on les développe notamment de plus en plus. C'est relativement récent encore, mais on les développe directement pour les mineurs, surtout pour les mineurs. C'est une politique que j'ai mise en place en fin d'année 2016. L'idée, c'est que plutôt que d'être jugé dans six mois ou dans un an, le mineur est convoqué immédiatement devant un délégué du procureur. Et on met en place un travail non rémunéré sous l'égide du procureur de la République pour une durée de 60 heures. On se passe du juge, le juge valide techniquement par écrit la procédure, mais ça rend la procédure beaucoup plus rapide. Et les mineurs, très peu de temps après l'acte de délinquance, vont faire le travail. Alors vous avez pris une décision concernant les mules. On parle ici de la Guyane comme port spatial européen, mais aussi on peut en parler comme port d'entrée de la cocaïne en Europe. Et vous avez pris une résolution visant à interdire l'aéroport aux mules. Quel est l'objectif ? Justement de mieux lutter contre la récidive. L'idée, c'est d'interdire de séjour les mules qui ont déjà été condamnées. Comme ça, si elles savent, on leur explique que comme elles sont interdites de séjour, elles sont entrées dans une base informatique qu'on appelle le fichier des personnes recherchées. Et que si elles se présentent à l'aéroport, de toute façon, elles seront contrôlées. Donc ce n'est pas la peine de venir, que ce soit pour accueillir quelqu'un ou que ce soit pour, à plus forte raison, transporter à nouveau de la cocaïne. Si vous venez, vous serez forcément contrôlés. Donc c'est le message que nous cherchons à faire passer aux mules pour prévenir leur récidive. Les délinquants étrangers, beaucoup de nos concitoyens considèrent qu'ils devraient effectuer leur peine dans leur pays d'origine. Où en êtes-vous de ce retour ? Alors ça, c'est des sujets qui ne dépendent pas directement du procureur de la République de Cayenne. Ce sont des sujets qui sont très... Vous êtes favorable, vous ? J'y suis extrêmement favorable pour plein de raisons. La première, c'est que ça va désengorger de façon évidente le centre pénitentiaire de Guyane. Et ça, ça m'est directement utile. Mais aussi parce que ça facilitera la réinsertion des détenus dans leur propre pays, que ce soit le Suriname ou le Brésil. Quand vous dites que ça vous est utile, pardon, ça veut dire que quand la prison est pleine, vous réfléchissez à deux fois avant d'envoyer un voyou en prison ? Non, on ne réfléchit jamais à deux fois pour envoyer un voyou en prison. Les voyous qui ont commis des faits graves, ils partent en prison et ont fait le nécessaire pour. Mais j'y réfléchis toujours parce que je pense aux conséquences de cette surpopulation pour, d'abord, les surveillants pénitentiaires, qui n'ont pas un métier facile et qui ont un métier encore plus difficile quand il y a trop de détenus. Et puis pour les détenus eux-mêmes, c'est une cocotte minute, un centre pénitentiaire encombré. Deux morts qui ont un peu défrayé la chronique parce que personnalité de la société guyanaise, je pense à Patrice Klet et à Maurice Chentenyou, où en est-on d'enquête ? Dans la première affaire, enfin dans l'affaire Chentenyou, il y a une instruction qui est ouverte. Un certain nombre de suspects sont actuellement incarcérés. Et donc l'instruction se poursuit et l'affaire sera jugée dans les prochains mois. J'espère peut-être en fin d'année 2017. Dans l'autre affaire, donc l'enquête se poursuit. Là également, donc à la main d'un juge d'instruction, mais je ne peux pas en dire plus. Le droit, est-ce qu'il est adapté à la situation guyanaise ? Non, il y a... Vous l'avez-vous même évoqué, il y a une violence sud-américaine, il y a une jeunesse qui est énorme, il y a peu d'emplois. Est-ce que vous pensez que nos lois sont adaptées aux spécificités du territoire ? Non, je pense qu'il y a un certain nombre de lois qu'il faut revoir et qui sont heureusement parfois revues. Je pense à une en matière d'orpaillage, par exemple. On aurait besoin que des adjoints de police judiciaire puissent faire des confiscations et des destructions de matériel d'orpaillage en forêt. Ce n'est pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas actuellement. Ça nous permettrait d'augmenter nos destructions d'environ 20 à 30%. Donc là, il y a un texte qui est en préparation, en discussion au Sénat, qui va peut-être nous le permettre. J'espère que ça verra le jour. Donc ça, c'est une adaptation, par exemple. Rapidement, vous incitez le public à venir assister aux comparutions, au travail du tribunal. Vous ne prenez pas des risques ? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, le plafond du tribunal s'est effondré. Non, ce n'est pas au tribunal, c'est à la cour d'appel. C'est une planche qui est tombée, qui a blessé personne. Ce n'était pas l'incident le plus grave. Merci, M. le procureur, d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt. Merci, M. le procureur.